Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Bon, inception alors, science ou réalité ? Est-ce qu'on peut vous implanter un souvenir, malgré vous, pendant que vous dormez, pendant que vous rêvez ? Si on veut manipuler vos rêves, il faut comprendre les rêves. Et pour comprendre les rêves, il faut comprendre la mémoire. Parce que tous vos rêves sont construits à partir d'expériences que vous avez vécues ou imaginées. Si on veut comprendre la mémoire, je vais vous demander de faire un voyage dans le temps, exactement en 1957. C'est l'année où Henri Molaison a subi une opération pour le soigner de crise d'épilepsie. A l'époque, la seule possibilité pour le soigner a été de lui enlever la partie du cerveau responsable de ces crises, cette partie qu'on appelle l'hippocampe. Cette opération a réussi puisqu'il n'a plus jamais fait de crise d'épilepsie. Le seul problème, c'est qu'Henri Molaison est devenu complètement amnésique. Il n'a plus jamais formé de souvenirs de sa vie. Que nous a appris cette expérience dramatique ? La première, c'est que même pour une opération importante, il ne faut surtout pas enlever cette partie du cerveau. La deuxième, c'est que cette toute petite structure de votre cerveau, votre hippocampe, est responsable de votre mémoire. Pas de votre intelligence, pas de votre raisonnement, son QI était parfaitement préservé. Non, juste de votre mémoire. Mais si on veut comprendre la mémoire, ça ne suffit pas de savoir où ça se passe. Parce que le cerveau, c'est quoi ? Le cerveau, c'est un ensemble de millions et de dizaines de millions de neurones qui communiquent entre eux. Et ils communiquent entre eux par des petites impulsions électriques. Un peu comme si vous étiez les neurones du cerveau. La seule chose que vous pouviez faire, c'était taper sur les épaules de vos voisins. Parfois avec un bras télescopique, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Et pourtant, cette communication très simple, élémentaire, est responsable de vos pensées, de vos souvenirs et de vos rêves. Comment c'est possible ? Pour essayer de comprendre ça, il faut pouvoir enregistrer l'activité des neurones. On peut implanter une électrode à un endroit et regarder l'activité d'une centaine de neurones. Bien sûr, c'est très invasif. Il faut faire un trou dans le cerveau. Donc on ne peut pas vraiment le faire chez l'homme, sauf cas très particulier. Pour simplifier le problème, on étudie chez la souris et on étudie plus particulièrement la mémoire spatiale. Donc la mémoire où se trouve le théâtre du Châtelet à Paris, comment vous êtes venus ici, où je me trouve sur cette estrade. On place les souris dans des petits labyrinthes où la souris peut se déplacer, aller à droite, aller à gauche pour retrouver un petit morceau de fromage. Et en même temps, on va enregistrer l'activité des neurones pour regarder comment ils fonctionnent. Et ce qui a été observé, c'est que les neurones agissent comme des cellules de lieu. Il y a des neurones qui déchargent quand je suis ici dans l'environnement. Et chez la souris, il va y avoir un neurone, par exemple le neurone entouré en rouge, qui va décharger quand la souris est dans le bras de départ du labyrinthe, uniquement là. Si j'enregistre un autre neurone à côté, si je regarde son activité, le neurone va être actif quand la souris est dans le bras en bas. Et en fait, l'activité d'un neurone, c'est une activité électrique. Donc on peut la brancher sur un haut-parleur. Et en fait, lorsque le neurone vert, par exemple, est actif, donc quand la souris est dans la région verte, vous entendez ça. Applaudissements Et donc, si vous fermez les yeux et que vous entendez ce bruit, vous savez exactement où se trouve la souris dans l'environnement. Et si on enregistre une cinquantaine de neurones qui couvrent tout l'environnement, et qu'on utilise des algorithmes mathématiques qu'on appelle de machine learning, on est capable de recalculer la position de la souris dans un environnement. Dans ce petit film, ce que vous voyez, c'est le labyrinthe. La croix rouge représente la position réelle de l'animal. Et les points bleus et verts représentent la position qu'on a recalculée avec l'ordinateur. Vous voyez très précisément la trajectoire de la souris. Vous savez uniquement en regardant l'écran d'ordinateur où se trouve la souris. Par moment, vous voyez des choses un petit peu plus complexes, comme si la souris était à plusieurs endroits en même temps. En fait, on ne pense pas que ce soit le cas. On pense qu'on est capable de recalculer la position de la souris, mais également la trajectoire à laquelle elle pense, la trajectoire qu'elle est en train de prédire. Est-ce que c'est le cas ? Effectivement, la souris a bien repris la trajectoire qu'on avait prédit en recalculant sa position. Donc on est capable de lire les pensées de la souris, au moins de savoir où la souris pense se trouver. Est-ce qu'on peut les manipuler maintenant ? C'est là que le sommeil entre en jeu. Si on place la souris, par exemple, sur cet environnement, et qu'on lui donne une récompense ici. Si on la fait dormir plus tard dans sa petite boîte, on va voir pendant son sommeil cette cellule de lieu activée, puis cette cellule de lieu, puis celle-ci, puis celle-ci, comme si elle était en train de rêver la trajectoire qu'elle a faite pendant le réveil. Et en fait, ces réactivations, on pense que c'est très important pour la consolidation de la mémoire. Vous rejouez les informations pendant le sommeil pour les consolider. Donc oui, il faut apprendre, c'est le saurant de se coucher. Mais est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est vrai ? Parce que pour être sûr, il faudrait pouvoir réveiller la souris, quand vous voyez la trajectoire, et lui demander, est-ce que tu étais en train de rêver ça ? Le seul petit problème, c'est que les souris, ça ne parle pas. Donc en fait, on a fait, on a imaginé une expérience. Que se passerait-il si, pendant que la souris dort, lorsque cette cellule de lieu est active, que se passerait-il si on lui donnait une récompense à ce moment-là pendant qu'elle dort ? Est-ce qu'au réveil, la souris irait chercher la récompense ? C'est exactement l'expérience qu'on a réalisée à l'ESPCI, et je suis pas très loin d'ici, avec mes étudiants qui sont ici, Marie Lacroix et Gaëtan Delapiléon. Bon, à ce moment, vous êtes en train de vous dire, il est gentil, mais il nous vend un peu du rêve. Parce que comment on fait pour donner une récompense à une souris qui est en train de dormir ? En fait, c'est possible, parce que je vous ai dit que l'activité du cerveau, c'est une activité électrique. Et quand on donne un grand morceau de fromage à une souris, on s'aperçoit qu'il y a une petite région du cerveau qui est fortement active. Et donc, si on implante une électrode de stimulation juste à cet endroit, on est capable de donner une récompense à une souris. Donc, on a enregistré l'activité des neurones pendant que la souris se déplaçait, et on a pris, par exemple, cette cellule de lieu. Pendant le sommeil, on a designé une interface servomachine qui, à chaque fois que la cellule de lieu est déchargée, donc à chaque fois que la souris, pour simplifier, rêvait d'être à cet endroit-là, ça déclenchait automatiquement une stimulation de récompense. Puis on a réveillé la souris, on l'a remis dans l'environnement, et la souris est allée directement dans l'endroit qu'on avait récompensé pendant son sommeil. Cette expérience nous montre qu'on a fait une association entre une récompense et l'activité d'un neurone. Et ce qu'on a créé au réveil, c'est l'association entre un lieu de l'espace physique et une récompense. Et donc, ça montre un fort lien entre l'activité du neurone. Quand le neurone est actif, je suis sûr que la souris est à l'endroit, ou pense à l'endroit. Ça nous a également montré qu'on était capable de prendre un souvenir et de le rendre pendant le sommeil un tout petit peu plus positif, ou potentiellement un tout petit peu plus négatif. Et chez l'homme alors ? Comme je vous l'ai dit, l'enregistrement de neurones, c'est très puissant, mais c'est très invasif. Il faut faire un trou dans le cerveau, il y a des risques d'infection. Mais par contre, chez l'homme, on a l'IRM fonctionnel. L'IRM fonctionnel, c'est une énorme machine qui permet de regarder l'activité du cerveau sans avoir à ouvrir la boîte crânienne. Et il y a une expérience extrêmement passionnante qui a été réalisée à Berkeley. Les chercheurs américains ont présenté un grand nombre de films YouTube pendant 4 ou 5 heures. Et pendant que les sujets regardaient ces films, il y avait un petit programme informatique qui essayait de faire le lien entre le film qui était présenté à l'écran et l'activité du cerveau dans l'IRM. Puis, ils ont montré un film que les patients, les sujets n'ont jamais vu. Ce film, c'est ce que vous voyez sur la droite de l'écran. Et sur la gauche, ça correspond à l'image qu'on a recalculée à partir de l'activité du cerveau. On arrive à recalculer exactement, en grande partie, ce que les sujets sont en train de voir. Donc, avec l'IRM, on est capable de voir ce que pensent les sujets. Alors, avec l'expérience des souris, l'expérience chez l'homme, Inception, est-ce que c'est possible ? Théoriquement, oui. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. « Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous faire apprendre l'anglais pendant que vous dormez. » Mais par contre, on peut prendre un souvenir et le rendre un peu plus positif ou un peu plus négatif. Mais pour le manipuler, on est obligé de vous le montrer pendant l'éveil. D'accord ? Donc, on ne peut pas le faire malgré vous. Et on est obligé de vous le montrer pendant 4 ou 5 heures. Et quand le programme informatique a réussi à décoder ses visions, ça ne marche que pour vous. Ça ne marche pas pour une autre personne. Donc, on est très, très loin de la manipulation de masse. Donc, si vous avez peur de vous faire manipuler pendant le sommeil ou manipuler tout court à votre insu, je vous conseille plutôt de faire attention à la publicité. Si on n'a pas à en avoir peur, est-ce qu'on peut s'en réjouir ? Eh bien oui, parce qu'avec ces nouvelles technologies, on est capable de regarder l'activité des neurones en lien avec la pensée des souris. Et ça, c'est un énorme espoir pour les maladies neuropsychiatriques qui touchent justement la pensée. Et l'autre grand intérêt, c'est que, comme je vous l'ai dit, on est capable de prendre un souvenir et de le rendre un peu plus positif. Et on espère pouvoir utiliser ça dans le développement de nouvelles thérapies pour le stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, c'est quoi ? Le stress post-traumatique, c'est des patients, des sujets, qui ont fait une association pathologique entre une expérience et une réaction de peur extacerbée. La seule thérapie à l'heure actuelle, c'est de demander aux patients de se remettre dans la situation et, en les mettant dans un cadre un peu plus confortable, agréable, d'essayer de casser cette association pathologique. Le seul problème, c'est que, même si on utilise de l'imagerie virtuelle pour rendre la situation plus immersive et plus réelle, vous savez que c'est pas vrai. Et plus important, votre cerveau sait que ça n'est pas vrai. L'avantage, c'est que pendant le rêve, tout fait vrai. C'est-à-dire que quand je rêve, je suis vraiment Batman. C'est uniquement quand je me réveille que je m'aperçois que... Et donc, si on arrive à identifier, pendant le sommeil, les moments où les sujets réactivent ces expériences traumatisantes, ce serait le moment idéal pour essayer de casser l'association pathologique. toutes ces applications potentielles et bien d'autres, simplement parce qu'on a réussi à créer un faux souvenir à une petite souris, à l'ESPCI, juste à côté, et parce qu'on a réussi à le faire pendant le sommeil. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de quoi en avoir peur. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Et puis surtout, faites de beaux rêves.